Bonjour les investisseurs, bonjour les investisseuses. Aujourd'hui, on va parler des erreurs que commettent les débutants en bourse. Et je vais vous parler de cette erreur que commettent les débutants ou cette conseille, voyez-le comme vous voulez. Alors, la première des erreurs, c'est le fait de trader son stop loss. Alors, qu'est-ce que le stop loss ? En fait, le stop loss, c'est un ordre que vous allez placer lorsque vous achetez une action. Qui fait que si votre action baisse d'un prix déterminé ou d'un pourcentage déterminé de votre investissement de départ, il y a automatiquement en fait un ordre qui va être passé pour vendre votre position. Exemple, vous achetez une action à 10 euros et vous mettez un stop loss à 7 euros. Donc, si l'action est à 10 euros et d'un coup le cours baisse, ça atteint 7 euros. Il y a un ordre automatique qui part pour vendre votre position. Vous pouvez le déterminer soit en euros, par exemple en disant si ça baisse de 3 euros, je vends. Là, dans notre exemple, ça passe de 10 euros à 7 euros. Ou alors, vous pouvez dire si l'action baisse de 25% de la valeur de mon investissement de départ. Donc là, 25%, ça ne ferait que de 10 euros. L'action descendrait à 7,50 euros. À ce moment-là, l'ordre automatique part et votre position sera fermée. Et en fait, à quoi ça sert ? C'est en fait à limiter vos pertes. Parce que, en fait, quand vous faites un achat sur une action ou même sur les matières premières, le Forex, les cours fluctuent. Donc, ça monte, ça baisse. Vous, quand vous achetez, vous êtes dans une position longue. Ça veut dire que vous pariez à la hausse. Si votre calcul ne marche pas et que, voilà, vous, vous avez acheté une action de 10 euros en espérant qu'elle monte et puis que d'un coup, il y a un problème, par exemple avec la société et que son cours descend rapidement, en fait, en plaçant ce stop loss-là, votre position sera vendue et vous n'aurez perdu que le stop loss que vous aurez déterminé. Dans notre exemple de 10 à 7 euros, vous n'aurez perdu que 3 euros, en fait, sur cette action. Et pour vous donner des cas concrets, en fait, à quoi ça sert, moi, j'avais parié, par exemple, il n'y a pas longtemps sur Crédit Suisse, qui était la deuxième banque de Suisse. Et c'était une banque tellement immense que, moi, je pensais qu'il y avait une bonne opportunité parce qu'il y avait notamment le Qatar qui était derrière, qui était en train de financer. Donc, je pensais qu'ils allaient renflouer la banque. Et donc, j'avais placé un stop loss quand même en disant, ben voilà, moi, j'ai fait ce pari-là que l'action, que l'entreprise va être sauvée. Je ne sais plus, elle était à 2, 3 francs suisses. Et je me suis dit, ben voilà, si l'action récupère, c'était une action qui, historiquement, elle a été, je ne sais pas, des 40, 50 francs suisses, donc qui équivaut à peu près la même chose dans l'euro. Donc, je me suis dit, si elle revient, ne serait-ce qu'à, vous voyez, à 20, 20 ou 30 francs suisses, je fais déjà un super gain. Donc, c'était le calcul que j'avais fait. Et comme c'était un calcul un peu incertain, l'entreprise était quand même au risque de partir en faillite, mais j'étais conscient des risques que je prenais, j'ai placé un stop loss, par exemple, sur 25%, je n'ai plus exactement le montant en tête, sur 25% en fait du montant que j'avais investi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Crédit Suisse est parti en faillite. Et beaucoup de gens ont tout perdu, en tout cas ont perdu tout l'investissement. Moi, comme j'avais placé un stop loss, en fin de compte, l'action a commencé à dégringoler, mais très vite, dès qu'elle a atteint le prix plancher que moi, j'avais défini, mon ordre automatique est passé et j'ai perdu que 25% de mon investissement. En fait, sans ce stop loss, j'aurais perdu tout ce que j'avais investi. Donc, vous voyez vraiment l'importance, même s'il y a très peu de chances que des grosses sociétés comme ça partent en faillite, ça arrive. Donc, le stop loss, c'est une façon de se protéger. Par contre, faites attention à ne pas placer des stop loss en fait trop courts parce qu'une action, il faut qu'elle puisse respirer, il faut qu'elle puisse monter, descendre. Ça, c'est normal. Donc, si vous placez un stop loss trop court, vous avez toutes les chances qu'il soit rapidement exécuté. Exemple, vous achetez une action à 10 euros, vous mettez un stop loss à 9 euros, à coup sûr pratiquement, le stop loss va être exécuté parce que c'est normal que l'action, vous voyez, elle monte, elle descende. Ça va atteindre rapidement le stop loss. Donc, il faut quand même laisser une grosse marge pour que l'action puisse faire sa vie, évoluer, monter, descendre sans que votre stop loss soit tout de suite exécuté. Mais vous voyez ça vraiment comme un filet de sécurité. Et je peux vous donner un autre exemple très concret. C'est à l'époque, donc quand j'avais débuté en investissement, en investissant en bourse, j'investissais dans le forex. Et à l'époque, c'était à l'époque de la crise chypriote. Et c'était, la question c'était, est-ce que Chypre va sortir de l'euro ? Il y avait vraiment, je ne sais plus si c'était Chypre ou la Grèce, mais bref, c'est pour l'exemple. Et en fait, moi je pariais comme quoi la Grèce n'allait pas sortir de, on va dire que c'était la Grèce, que la Grèce n'allait pas sortir de l'euro. Et donc que l'euro allait remonter. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc moi j'étais en train de parier à la hausse et à l'époque, je n'avais pas placé de stop loss. Et donc, on attendait, il y avait le suspense, tout le week-end, les politiques discutaient. Et puis, voilà, c'était du temps du gouvernement de Tsipras. Et donc, pour finir, il y a eu plein de discussions et voilà, il trouve une solution, la Grèce reste dans l'euro, etc. Donc tout se passe bien. Normalement, d'un point de vue économique, il y avait une inquiétude sur l'euro, l'euro était en train de baisser, la bonne nouvelle tombe, les cours devaient remonter. Ok, donc ça c'était mon pari et économiquement, c'est ce qui aurait dû se passer normalement. Mais non, le cours s'est effondré. Et moi, comme je n'avais pas placé en fait de stop-loss et qu'en plus à l'époque, j'investissais avec de l'effet de levier, c'est-à-dire que j'avais un effet de levier, c'est par exemple, vous investissez 1 000 euros, vous mettez un levier x 10, c'est comme vous investissiez 10 000 euros. L'avantage, c'est que si vous avez des gains, vos gains sont multipliés par 10, mais si vous avez des pertes, vos pertes sont multipliées par 10 aussi. Donc, vous comprenez ce qui est passé. Je me suis pris la perte. Comme j'étais en effet de levier, en gros, j'avais perdu tout ce que j'étais en train d'investir. Et ce n'était pas énorme. C'était du genre, enfin, c'est quand même une somme importante, 2 000, 3 000 euros. Mais j'étais avec de l'effet de levier, sans stop-loss. Et j'étais tellement sûr de mon coup qu'ils allaient trouver un accord, qu'ils allaient, parce que vous voyez, c'était l'avenir de l'euro qui était en jeu. Et on se croit toujours très intelligent. On se dit, non, mais là, c'est obligé. Je sais qu'ils vont trouver un accord. L'euro va remonter. Je vais faire un gain. En plus, je suis en fois 10. Génial, je vais gagner. Donc, vous voyez, vraiment l'utilité du stop-loss. Si j'aurais eu là, un stop-loss de placé, peut-être, j'aurais perdu 400, 500 euros, mais je n'aurais pas perdu mes 2 000 ou mes 3 000 euros. Donc, vous voyez vraiment l'importance d'avoir ce stop-loss. Et on va arriver au deuxième conseil, ou erreur, c'est se méfier justement de notre savoir, de croire que le marché est logique. Le marché n'est pas logique. Et surtout, les cours sont manipulés. C'est-à-dire qu'il y a d'énormes acteurs qui investissent en bourse et des acteurs qui ont une puissance d'investissement telle qui peuvent manipuler des cours. Et ça, ça a été prouvé dans l'histoire il y a de multiples grandes banques qui ont été condamnées pour manipulation des cours. Donc, ces acteurs-là, vous voyez, ils peuvent investir 5, 10 milliards, 20 milliards sur une monnaie en jouant avec de l'effet de levier. Donc, imaginez une banque qui investit 10 milliards, qui est en train de parier 10 milliards sur une monnaie avec de l'effet de levier fois 10 ou fois 100. Vous vous rendez compte, c'est comme s'ils investissaient avec la puissance de 100 milliards ou même de 1 000 milliards. Donc, bien sûr qu'ils peuvent manipuler les cours. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé à l'époque parce que d'un point de vue logique, la bonne nouvelle était tombée, le cours de l'euro aurait dû remonter. Et en fait, ce qu'ils ont fait, ces petits malins, c'est que regardez ce qui s'est passé. Il y a eu la bonne nouvelle, le cours a chuté. Donc ça, c'est vraiment hyper étonnant. Le cours chute et droit derrière, il remonte. Ce qui était logique, il aurait dû faire normalement. Et en fait, pour moi, c'était justement pour aller prendre l'argent de tous ceux qui avaient parié et qu'il allait monter. Donc, ils ont fait en sorte que le cours baisse. Comme ça, ils ont pris l'argent de tous ces gens-là. Et ensuite, ils étaient obligés de laisser remonter parce que sur le long terme, vous voyez, tous les investisseurs refaisaient confiance à l'euro. Donc, tout le monde allait acheter de l'euro. Mais très probablement, là, il y avait une banque, il y avait un acteur du marché qui était en train de jouer là-dessus. Et puis, ils ont été prendre de l'argent de tous ces gens qui pariaient de façon logique sur une hausse de l'euro. Donc, voilà, le premier conseil, c'était ne traitez pas sans stop loss. Le deuxième conseil, c'est méfiez-vous. Les cours sont manipulés. Donc, ne faites pas trop confiance. En fait, à vos savoirs et à vos connaissances en économie, même si celles-ci sont très approfondies. Ensuite, le troisième conseil ou troisième erreur, c'est de fuir les tendances. En fait, quand vous investissez sur des tendances, la seule chose qui fonctionne, c'est de faire du trading à court terme. En gros, il y a une hype en ce moment sur le Bitcoin. Vous pariez sur le Bitcoin, mais si vous voulez le faire, moi, je vous déconseille de le faire, c'est vous rentrez, vous profitez que c'est en train de monter et très rapidement, en fait, vous allez vendre. Et pourquoi ? Parce qu'actuellement, en fait, vous voyez, on est ici, on est ici, vous voyez, on est là. Donc, vous voyez qu'on est dans un pic, en fait, du Bitcoin. mais ce pic-là ressemble à ce qui s'est déjà passé par le passé, vous voyez ici. Là, on était en 2021. Là, toujours en 2021. Donc, vous voyez, on a eu deux gros pics. Et puis, en fin de compte, droit derrière, ça s'est effondré. Et en fait, ça, généralement, qu'on voit des hausses comme ça, très rapides, en fait, on appelle ça une bulle. Donc, on voit qu'il y a une bulle qui s'est montée et paf, droit derrière, ça retombe. Et pour moi, là, actuellement, c'est très probablement ce qui est en train de se passer. Et vous voyez qu'en fait, il est déjà retombé si on se met là à quelque chose de plus court. Donc, vous voyez que c'est monté mais que c'est déjà en train de retomber. Donc, si vous voulez, vous voyez, là, il y a de l'argent à gagner pendant que ça monte. Donc, si vous voulez parier à court terme sur une tendance, c'est que vous essayez de rentrer là et de ressortir rapidement. Mais, si vous voyez, si vous faites ça sur long terme, il y a beaucoup de risques que vous soyez au pic en fait de cette bulle et il y a beaucoup de chances en fait que ça retombe. Et en fait, les bonnes périodes pour acheter, pour investir sur le Bitcoin, vous voyez, c'était ici quand il était plat. En fait, personne pariait sur le Bitcoin pendant cette période et c'était là qu'il fallait investir, pas ici. Vous voyez, maintenant, à mon avis, pour les investisseurs qui sont long terme, il faut attendre que le Bitcoin retombe, qu'il se retrouve ici dans cette zone-là où il baisse de nouveau, et à ce moment-là, c'est le moment d'acheter. Ce sera le moment où plus personne ne parlera de Bitcoin, il n'y aura plus de hype. Vous entendrez plus vos influenceurs en parler, vous entendrez plus les médias en parler. Tout le monde dira non, c'est fini, le Bitcoin, maintenant, c'est pour de bon, c'est tombé, etc. Donc là, pendant cette période, personne n'y croyait, c'était le moment où il fallait investir. Pendant une période de hausse comme ça, il ne faut surtout pas rentrer sur cet investissement en ce moment. donc ça, c'était le troisième conseil, donc fuyez les tendances où si vous le faites, il faut le faire à court terme pour profiter de cette tendance de hausse, mais simplement pour rentrer un point et ressortir en fait très rapidement. Ensuite, le quatrième conseil, c'est faites attention aux arnaques, c'est-à-dire que justement pour les gens qui sont sur les cryptos, ce genre de choses, qui ont investi même dans les NFT, il y a énormément d'arnaques qui existent, il y a des gens qui sont des arnaqueurs professionnels et un des points auxquels je vais vous demander de faire attention, c'est notamment au site internet que vous allez visiter. Aujourd'hui, ils arrivent à fabriquer des faux sites, le site c'est exactement le même, moi je me suis fait avoir une fois comme ça, à l'époque j'investissais dans les NFT, il y avait un projet que je trouvais intéressant, j'avais investi déjà un peu dessus et d'un coup je reçois un email, voilà, ils relancent encore 2000 modèles de cette NFT, il faut aller très vite pour acheter, il en reste, voilà, les premiers arrivés à l'époque des NFT, c'était, les NFT sortaient, il fallait vraiment aller, c'était en quelques minutes aller sur le site, acheter, et puis passer 5 minutes ou même pas 2 minutes, ils étaient liquidés et certains de ces NFT faisaient x10, à peine ils étaient vendus, vous pouvez les revendre droit derrière x10, donc c'était vraiment une bonne occasion à l'époque, même si entre temps on a vu que c'était aussi une énorme bulle et je m'étais fait avoir comme ça parce que j'ai reçu un email donc en disant voilà, ils relancent une série là de 1000 NFT, je me précipite, il faut vite que j'aille et j'aurais dû me méfier parce que des fois l'univers nous envoie des petits signes, au moment où je voulais faire l'achat, la carte bancaire passait, je me dis mais c'est quoi ce bordel et j'étais là, j'insistais, j'insistais et le site était, c'était une copie conforme du site, il y avait tous les logos de sécurité, etc. On n'y voyait que du feu, on aurait dit le site réel, j'insiste, j'insiste, l'achat a fini par passer et ça m'a coûté à l'époque 500 euros et bim, c'était un scam, c'était une arnaque, en fin de compte je n'étais pas sur le vrai site, ils avaient fait une copie conforme du site, il y avait le compteur des NFT qui était en train de descendre pendant que j'étais en train d'acheter donc c'était ultra bien fait, c'était vraiment des professionnels qui avaient fait ça et en fait, j'aurais dû faire attention, il y avait une lettre qui changeait sur le titre du site donc vous voyez sur un titre d'un site, une adresse internet, il y avait un S en plus donc vous voyez le genre de truc auquel on ne fait jamais attention et je me suis fait avoir des 500 euros comme ça donc méfiez-vous surtout dans les cryptos tous les messages que vous recevez sur vos boîtes e-mail, partez du principe que c'est des arnaques, faites vraiment des vérifications avant d'aller investir votre argent et pareil, lorsque vous devez faire des transactions avec des crypto-monnaies, vérifiez bien les adresses, qui est en train de vous demander de l'argent, des fois vous pouvez croire que vous êtes en train de payer quelqu'un que vous devez payer en fait, vous envoyez une adresse d'arnaqueur donc c'est un milieu où il faut faire extrêmement d'attention, je connais beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent comme ça donc faites vraiment très attention alors le cinquième conseil erreur des débutants c'est l'excès de confiance c'est-à-dire que quand on arrive en bourse on se met à investir et notamment aujourd'hui je parle aussi pour les gens qui investissent sur du forex etc même si je dis moi je déconseille tout ça aussi les cryptos c'est l'excès d'optimisme c'est vous arrivez vous commencez à investir et souvent ça arrive ça c'est la chance des débutants au début tout se passe bien vous arrivez en une semaine ou en deux semaines vous faites fois deux fois trois votre investissement vous pensez que vous êtes le roi du monde vous vous dites ça y est j'ai tout compris je vais vivre de trading je suis trop fort et en fin de compte vous avez juste eu de la chance c'est la chance des débutants mais vous allez partir du principe que non vous êtes trop bon en fait vous êtes trop en confiance et ça c'est une erreur parce que justement vous allez partir vous allez investir de plus en plus en plus vous allez faire n'importe quoi vous allez lui dire mais c'est bon tout ce que je fais ça marche et vous pouvez avoir la chance au début de faire des bons coups comme ça et trois quatre bons coups des fois d'affilé vous investissez sur l'action parfaitement en une journée le lendemain vous rachetez vous êtes en train même de parier sur des CFD en train d'investir sur les marchés parier que le CAC 40 va monter etc tout se passe très bien excès de confiance et vous ne mettez pas de stop loss vous pouvez tout perdre donc méfiez-vous de ces biais cognitifs qui font qu'on a trop confiance en nous qu'on est persuadé d'être des génies donc il faut vraiment se méfier de ça aussi le sixième conseil ça va être de ne pas investir de l'argent en bourse dont vous pourriez avoir besoin à court terme en effet il n'y a rien de pire que quand on est en train d'investir que d'un coup on ait besoin de 2-3 mille euros et qu'on soit obligé d'aller vendre nos investissements d'aller vendre nos actions alors qu'il y a beaucoup de chance que le cours ne soit pas forcément à la hausse donc vous soyez en train de perdre de l'argent sur vos investissements et que vous soyez obligé de vendre à ce moment là donc pour éviter ce problème là il faut se constituer une réserve d'urgence c'est une réserve d'argent frais que vous avez là de côté vous voyez 2-3-5 mille euros comme ça s'il y a un pépin vous pourrez aller prendre de l'argent dans votre réserve d'urgence et ça vous évitera de toucher à vos investissements donc j'ai fait une vidéo entière qui parle de cette réserve d'urgence de comment la constituer je vais vous laisser le lien dans la description de la vidéo donc allez voir cette vidéo ça vous sera vraiment très utile et ça vous servira même pour autre chose que la bourse vraiment c'est toujours utile d'avoir de l'argent frais de côté et je vous explique comment constituer cette réserve d'urgence dans le temps donc ça c'était le sixième conseil le dernier conseil que je vais vous donner c'est en fait il est un peu lié un peu à tous les autres mais c'est de ne pas avoir de stratégie de stratégie lorsque vous investissez en bourse et c'est quoi le problème en fait de ne pas avoir de stratégie vous voyez ce que je venais de vous expliquer juste avant c'est que vous investissez tout se passe très bien vous faites des gains vous êtes persuadé d'être un génie mais en fin de compte si vous n'avez pas une stratégie des règles que vous appliquez comment vous faites pour comprendre pourquoi votre investissement a marché ou pas marché en fait si vous n'avez pas de stratégie si vous investissez au hasard en fait quand ça marche vous ne saurez pas pourquoi ça a marché et quand ça va se planter vous ne saurez pas pourquoi ça n'a pas marché donc il faut vous fixer des règles par exemple moi qui investis j'ai des règles donc j'investis sur des actions qui versent des dividendes j'investis sur des actions dont le coût est inférieur à 15 fois le bénéfice qui rapporte que rapporte l'action chaque année exemple une action qui rapporte comme bénéfice par action 1 euro le maximum que j'accepterai de payer pour cette action c'est 15 euros c'est le rapport P bar E c'est Profit on Earlings donc c'est les gains sur le prix de l'action et vous voyez il faut que votre PE soit inférieur à 15 vous voyez si l'action donc l'action me rapporte 1 euro par année maximum je paye 15 si elle est en dessous de ce prix là elle est à 10 à 9 à 8 c'est excellent donc pour moi ça veut dire que l'action n'est pas chère en fait je ne suis pas en train de payer trop cher l'action et quand vous allez prendre des grosses boîtes comme je ne sais pas Facebook Apple Tesla vous allez voir que ce rapport PE il n'est pas du tout à 15 c'est du 50 du 60 donc ça veut dire que vous payez 60 fois ce que vous rapporte l'action chaque année c'est trop en fait si les gens acceptent de payer des PE aussi haut c'est qu'ils sont persuadés que ces entreprises elles vont énormément grandir et que ça justifie cet investissement en gros ils estiment que si aujourd'hui elle fait un bénéfice annuel de 2 milliards que d'ici 10 ans elle va faire 100 milliards et que c'est pour ça qu'ils acceptent de payer extrêmement cher moi je ne le fais pas je parie toujours sur des actions vous voyez qui rapportent des dividendes des actions de grosses entreprises très grosses entreprises dont on a beaucoup d'informations disponibles dont le coût le coût de l'action est un bon prix donc inférieur à 15 et et qui continue à faire des bénéfices moi si j'investis dans une action si demain elle ne fait plus de bénéfices elle se casse la gueule il n'y a plus de dividendes je vends je sors je prends une autre action qui verse des dividendes donc vous voyez c'est important que vous ayez une stratégie que vous ayez des règles que vous sachiez pourquoi vous investissez dans une entreprise pour vérifier derrière si les fondamentaux les raisons qui vous ont fait acheter une action elles sont toujours là ou pas moi j'investis sur des actions qui versent des dividendes si demain elle ne verse plus de dividendes les raisons pour lesquelles j'ai acheté cette action elles ne seront plus là donc je vais vendre ce titre et en même temps moi je pense que ces entreprises là que je choisis elles ont un peu potentiel de croissance aussi donc si l'entreprise son cours il chute sur un an ça va mais si ça passe 3-4 années elle ne fait que dégringoler je me suis aussi planté dans mon calcul donc j'ai vu que ma stratégie n'était pas la bonne sur mon analyse n'était pas la bonne sur cette action donc j'ai des raisons de vendre cette position mais si en fin de compte vous achetez vous vendez au petit bonheur la chance en fait vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire vous ne saurez pas pourquoi vous gagnez de l'argent et pourquoi vous perdez de l'argent et en fait ça revient à jouer à la roulette au casino vous êtes en train de parier sur rouge ou noir et c'est 50-50 donc ça c'est la bourse pour les gens qui n'ont pas de stratégie c'est du 50-50 au petit bonheur la chance je parie que ça monte je parie que ça descend moi je ne vous conseille pas de faire ça mais au contraire d'avoir une stratégie de mettre en place des règles qui font que vous décidez d'acheter une action de ne pas l'acheter et de la vendre et lorsque ces règles que vous-même vous êtes fixé elles sont atteintes soit par exemple vous allez vendre l'action parce que les fondamentaux ne sont plus là donc voilà c'était 7 petits conseils et erreurs à éviter pour les débutants en bourse j'espère que cette vidéo vous aura plu abonnez-vous si vous voulez plus de contenu et si cette vidéo vous a apporté de la plus value ou un peu de connaissances mettez un petit pouce qui fait plaisir et je vous dis à très bientôt les investisseurs et les investisseuses